Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, verset 15, ce qui suit. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Arjoc exposa la chose à Daniel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits. Nous découvrons à travers cette référence que Daniel était dans l'ignorance. Aide-nous à bien comprendre cela. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y avait une hiérarchie parmi les sages. Et Daniel et ses compagnons furent admis que tout récemment, au sein des sages, ils n'ont pas été consultés. Ils ont été laissés en dehors de cette affaire. Seuls ceux qui étaient attitrés, qui jusque-là avaient pignot sur rue, furent admis à ces rencontres. De telle sorte que, lorsque la sentence de mise à mort est prononcée, ils ne sont, Daniel et ses compagnons, ils ne sont même pas au courant. Pourquoi ? Parce qu'il était mis à l'écart. Il était trop petit pour cela. Il n'y avait pas de place pour lui dans cette réunion. Pourtant, nous verrons plus tard, si quelque devait être là, c'était bien Daniel. Cette histoire me fait penser à une autre, un peu plus loin, plus en amont, qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Et tu verras que c'est pratiquement du copier-coller. Étant donné que tu es censé avoir ta Bible de l'écoute du WhatsApp, donc je vais lire à partir du verset premier. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saïl ? » Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. » Bête l'émite, « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? » « Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, « Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu roindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville la coururent, effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée à nos stèles, quelque chose d'heureux ? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » « Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les évita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, il le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sans cela, tout est fils. » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoie à chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi. » Oué-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. lors de l'Assemblée générale pour l'élection de présidents, il y avait tous les dignitaires. Le grand prophète Samuel, en voyant le premier, il dit, « C'est lui, c'est lui, c'est lui. » Dieu a dit, « C'est lui, c'est lui. » « Celui que Dieu avait déjà choisi. » Il n'était même pas convoqué. Il n'était pas là, non? C'est ce qui s'est passé ensuite pour Daniel. On n'a pas convoqué. On a appelé les autres. Pourtant, c'est de lui que sortira l'énigme et son explication. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. À travers ce récit sur la nomination de David, tu nous rappelles que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Tu nous rappelles que le regard de l'homme est éloigné, étranger du tien. Car nos pensées ne sont pas les tiendes. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous avons voulu, en beaucoup de circonstances, fixer un barème. Une norme qui t'est étrangère. En procédant de la sorte, nous avons fait beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. Nous reconnaissons nos erreurs et nous te demandons de nous aider par ta grâce. À ne plus nous laisser guider par les traditions, les pratiques ancestrales, les décisions des hommes, mais seulement par ta parole. Accorde-nous ta paix et ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite et en bonne vie. Sous-titrage Société Radio-Canada